Il y a plus de 6 000 ans, les premiers agriculteurs-éleveurs des régions alpines doivent faire face à des variations climatiques majeures qui vont les obliger à adapter leur habitat et leur mode de vie en s'établissant dans des zones proches de l'eau. Ce qu'il reste aujourd'hui des établissements littoraux, ce sont des milliers de pieux de bois plantés dans les eaux peu profondes, les fameuses stations lacustres, comme on les a appelées, occupées au cours du Néolithique et de l'âge du Bronze. C'est au milieu du XIXe siècle, lors d'une sécheresse importante, que sont découvertes et identifiées, en premier lieu dans le lac de Zurich, les ruines de ces villages engloutis. En 1854, puis à d'autres reprises, l'abaissement des eaux des lacs de Suisse laisse apparaître au grand jour des milliers de pilotis plantés dans la vase. Très vite, ces pilotis sont interprétés comme les restes de vastes plateformes plantées au-dessus de l'eau et supportant les maisons des villages. Le mythe des cités lacustres est né, rendu bientôt populaire par des peintures, des maquettes et des cortèges historiques. Aujourd'hui, l'image romantique des cités lacustres est complètement abandonnée. Les pilotis dépassant du fond du lac ou préservés dans les marais sont en fait les fondations de maisons construites sur le sol, et donc non pas au-dessus de l'eau, mais à proximité. Dès lors, de nos jours, plutôt que le terme lacustre, on préfère utiliser celui de palafite, mot qui vient de l'italien et signifie pieux plantés. Le fait de construire un village sur pilotis n'est pas unique dans le monde et dans l'histoire. Le recours à l'ethnographie est souvent utile pour comprendre le mode de vie et les choix des préhistoriques de nos régions, comme ici à Borneo. La fabrication des pirogues monoxyles des palafites est mieux comprise grâce à l'observation du façonnage des pirogues dans certains lacs africains. Mais pour autant, la comparaison entre les cultures actuelles et celles de la préhistoire doit être abordée avec la plus grande prudence. Le temps d'occupation d'un village, de sa construction à son abandon, peut varier d'une vingtaine d'années à deux siècles, parfois au cours de plusieurs réoccupations successives. Après son abandon, l'inondation de l'ancien village favorise la conservation des vestiges organiques, et c'est là un atout exceptionnel pour l'archéologue. Car l'eau, les limons et le sable peuvent protéger ces ruines pendant des milliers d'années. Ainsi, les déchets abandonnés par les habitants, comme les débris de bois, les textiles, la vannerie, auraient totalement disparu s'ils avaient été enfouis dans un terrain sec. Mais préservés dans l'eau, ces objets organiques se conservent presque sans dégradation durant des millénaires. Ils nous laissent entrevoir de manière émouvante les activités domestiques des villageois. Sous-titrage Société Radio-Canada L'apparition du bronze constitue une révolution technologique essentielle qui exige des artisans spécialisés. L'usage des outils, tels que haches, couteaux, fossis et autres objets fonctionnels, facilite l'agriculture et l'artisanat. Les objets de parure demandent parfois une habileté et un temps de travail considérable. La finesse des décors des épingles fait écho à la rareté du métal. Certains objets de prestige étaient probablement destinés à une élite, dans une société assurément inégalitaire. Aujourd'hui, les villages palafitiques représentent des archives archéologiques exceptionnelles, inscrites en 2011 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les chercheurs des pays autour de l'arc alpin en retirent des informations essentielles sur la vie et les cultures des paysans du Néolithique et de l'âge du Bronze. Parmi les 111 sites inscrits à l'UNESCO, en France, Allemagne, Autriche, Italie, Slovénie et en Suisse, la moitié d'entre eux sont situés en Suisse, berceaux de leur découverte et pionnières dans leur étude. Ce classement facilite la protection de ce patrimoine très fragile, toujours menacé par l'érosion naturelle, mais aussi par les activités humaines. Il nous oblige également à poursuivre les observations, les études et les interprétations, afin que la fenêtre, ouverte sur ce passé, le demeure sur l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada